Coucou les filles, donc je suis désolée déjà pour le retard en premier parce que je ne suis plus très à jour au niveau des vidéos. Donc voilà, déjà je voulais m'excuser. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie de Coupe Couture. Vous pouvez me retrouver sous le même nom, donc sur Youtube, sur Instagram, sur Facebook. On a un groupe Facebook où vous pouvez retrouver les patrons gratuits que j'ai dans d'autres vidéos. Voilà, et aujourd'hui on va faire le podcast numéro 22, donc de janvier et février. Je n'ai pas beaucoup cousu parce que j'ai eu énormément de choses à faire. Donc voilà, on va faire un petit peu aujourd'hui le podcast. Donc désolée, on est dans mon salon, j'ai fermé les tentures pour le soleil. Voilà, pas possible d'aller dans l'atelier maintenant, c'est un peu, il fait un peu corps froid et c'est un peu le bazar pour faire une vidéo, donc ce n'est pas possible. Donc, j'ai cousu au mois de janvier le pantalon jasmin, donc des bobines patterns. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup des bobines patterns. J'ai fait des choses que je connaissais, voilà, et une chose que je ne connaissais pas que vous verrez après. Donc, désolée pour les bruits, le pantalon jasmin, donc avec les poches et j'ai retravaillé un petit peu le bas. Voilà, donc sur mon patron, je suis partie au niveau de la couture, enfin du cran, pardon, du bas de la poche, qui équivaut plus ou moins au genou. Et j'ai mis un centimètre de chaque côté. Voilà, j'ai retracé une ligne. Je ne ferai plus l'arche la prochaine fois, parce que ce n'est pas encore le rendu que je veux complètement sur le bas du pontin. Voilà, mais celui-ci, ça va déjà mieux. Voilà, donc c'était un tissu qui venait de chez Driss & Stoffen. Donc, c'était un sergé pêche, comme ça, en couleur camel. Alors, super agréable, quand on le met et tout, franchement, nickel. Pour l'instant, il ne bouloge pas encore. Que dire ? Pas grand-chose. J'ai fait les coutures dans un fil légèrement contrastant. Donc, il fallait être nickel partout. Parce que je n'avais pas du fil de la même couleur. Donc, ça se voit un petit peu. Mais ce n'est pas dérangeant. Voilà. Franchement, si on est nickel partout sur ces coutures, voilà. C'est très bien. Donc, bien sûr, je vous mettrai des photos portées. Soit je les incorpore quelque part, ou je vous les mets directement après. Je vais bien voir au montage comment je vais faire l'association. mais je vais essayer de vous les mettre soit là directement ou directement après. Et voilà. Vous savez que je suis quand même assez contente de ce pantalon. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Bien sûr, toutes les finitions surjeteuses à l'intérieur. Que dire, nickel. Voilà. Franchement, j'en suis assez contente. Vous savez que c'est un pantalon que j'aime vraiment, mais vraiment bien. Le modèle. Et j'en referai sûrement encore d'autres. Et à mon avis, même pour l'été, en refaire dès comme ça, peut-être partir sur quelque chose de plus large au niveau du bas de la jambe pour l'été. Ou pas. Ou resserrer. Je ne sais pas encore. Voilà. Parce que je me dis que ça peut très très bien fonctionner dans un tissu un peu plus fluide pour l'été. Comme une viscose et tout. Je pense que ça peut le faire. Donc, voilà, voilà. Alors, on enchaîne chez Drix & Stoffen. Donc, dans ma dernière commande d'il y a combien maintenant ? 3 mois, je pense. Ouais. Parce que je l'avais reçu fin octobre. J'avais commandé de la maille Angora en couleur cognac. Alors, vous voyez presque la bonne couleur. Et j'ai fait un top passion. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. J'ai fait un top passion dans la taille 44. Avec les manches chauve-souris. La finition, un petit ourlet. Je dois juste bien coller ma parementure de partout parce qu'elle se décolle à certains endroits. voilà. Je vais prendre du double face thermocollant. Ce sera plus simple. Franchement, nickel. Nickel. Là, je vais dire, les températures sont entre les deux. Donc, franchement, voilà. On peut mettre ça et on peut mettre sa veste au-dessus sans problème. et puis, au moins, on est quand même habillé. On peut le mettre avec encore un soupule en dessous si on veut. Mais voilà, je vais dire, suivant les températures, franchement, c'est une maille quand même assez douce et quand même un peu chaude. Voilà. Donc, franchement, j'avais peur de ce que j'allais faire dedans et franchement, en fait, non. Nickel. Nickel à coudre et tout, franchement, au top du top. Voilà. Pareil, je vous mets la photo soit là, soit juste après. Donc, voilà. Déjà, deux petites choses que j'ai fait au mois de janvier et c'est tout pour le mois de janvier. Non. Pour le mois de janvier, j'ai fait aussi... Alors, j'ai fait un doudou pour mon loulou. Voilà. J'ai repris un petit peu le style, je vais dire, qu'on voit partout, le doudou étiquette auquel je décidais de rajouter des oreilles. J'ai fait des chutes, en fait. J'avais encore des chutes de polaire. Donc, comme ça, je lui avais fait deux pulls dedans. Il adore, en fait, quand je lui mets ses pulls. C'est tellement doux qu'en fait, il chipote tout le temps comme si c'était un doudou. Voilà. Et l'arrière, c'est un... J'avais utilisé ce tissu pour faire la gigoteuse. C'est un genre de pilou-pilou, comme on appelle ça dans les pyjamas et tout ça. Donc, voilà. J'ai repris les chutes un petit peu. J'ai rajouté une petite étiquette parce que c'est maman qui l'a fait. et alors ici, c'est des étiquettes. En fait, voilà, c'est marqué de beau. J'en ai mis deux comme ça qu'il avait eu. En fait, c'est un lien qui était accroché sur des housses de couette que j'ai récupérées et comme... C'est un... Un coton comme ça. Comme un cordon, mais... pas un cordon, mais... Oh ! Je n'arrive plus à parler. Donc, je disais. Vous voyez, c'est un coton et c'est assez serré. Et on met ça dans ma main pour faire des emballages, tout ça, dans certains trucs pour enfants. Donc, voilà. J'ai récupéré parce que je m'étais dit que ça pouvait toujours être chouette pour faire des petites étiquettes et tout pour lui. Voilà. Donc, voilà le doudou. C'est basique. Je ne me suis pas trop trop pris la tête. Voilà, j'ai mis un petit peu de doigtines à l'intérieur pour un petit peu qu'il soit un peu plus gonflant. Et c'est tout. Voilà. C'était un truc facile, vite, vite. Ça lui a fait plaisir. Au moins, il peut le prendre. Il joue un peu avec comme ça. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'était les cousettes du mois de janvier. Et alors, au mois de février, les bobines avaient fait une super promo à 2 euros, 3 euros, je ne sais plus, sur la cap caresse. Donc, j'ai fait une cap caresse. Alors, le tissu, je ne sais pas vous dire d'où il vient. Parce qu'en fait, c'est une dame, là où je fais les ateliers qui avait ramené, en fait, elle avait retrouvé des tissus chez elle. Donc, elle avait ramené du tissu. Et, j'ai profité, en fait, de ce tissu pour faire la cap caresse. Voilà. Vous voyez, c'est un peu fort épais. L'intérieur, c'est, on dirait, un genre de laine comme ça, un peu bouillie. Donc, voilà. Alors, là, je l'ai fait en taille 46. Moi, j'ai fait le modèle avec la capuche, donc, il n'y a pas de doublure. Je vais vous la passer. Voilà. On peut, bien sûr, fermer. J'ai mis trois boutons. et j'ai fait des boutonnières à la main. Voilà. Je ne sais pas si on va bien, bien voir. On peut mettre la capuche. par contre, je suis limite en place. Voilà. Et, niveau longueur, voilà. Mais, franchement, moi, j'ai fait avec les bras qui ressortent juste là. et bien, c'est pas mal. Voilà. Et puis, là, avec les températures qui sont un peu entre les deux, et bien, ça, ça va très bien. Voilà. Et puis, quand on doit vite aller faire une petite course, c'est plus facile d'enfiler ça que d'enfiler un gros manteau, une écharpe. Mais franchement, je suis super contente puisque j'ai fait donc toutes mes boutonnières moi-même à la main. donc, ben, voilà. C'est tout. J'ai pas grand-chose à... Voilà. J'avais vraiment pas beaucoup, beaucoup à présenter aujourd'hui. Donc, dites-moi un petit peu, vous, les patrons que vous faites en ce moment, ce que vous avez déjà prévu à faire pour l'été. Moi, j'ai pas encore trop, trop réfléchi. j'y pense tout doucement. Voilà. Mais je pense qu'on va beaucoup avoir de pantalons un peu larges, un peu fluides pour l'été. Voilà. Je pense. Et alors, une dernière chose que je vais incorporer dans le podcast. Ici, j'ai donc été chez Ikea. Donc, c'est pas de la pub, mais ce que j'ai trouvé là, franchement, ça valait la peine. En fait, au coin des bonnes affaires, souvent, quand il y a, vous avez souvent soit un bac spécial avec tous des morceaux de tissu ou des housses de couettes, des tés d'oreillers, machin, tout des pareillers. Et vous avez également des fins de collection. Ici, dans mon Ikea, il y avait une fin de collection sur des housses de couettes en jersey. Et j'ai hésité. Longtemps, j'ai hésité. Et puis, je regarde un petit peu dans le fameux panier, là où ils mettent les housses de couettes qu'ils ont utilisées en exposition. Il y a des tés d'oreillers, machin, et tout. Et je suis tombée sur la housse de couettes en jersey. J'avais pas les tés d'oreillers, mais ça, en fait, je m'en fais. Je m'en fous un peu parce que ce n'était pas prévu, je mette ça sur mon lit. Et ici, j'ai trouvé juste la housse en 240 ou 220. Je l'ai trouvé dans le fameux panier à 15 euros. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai acheté. C'est un gris un peu chiné, comme ça. J'ai passé mon temps à tout découdre. Donc, j'ai gagné une fermeture de plus de 2 mètres, déjà, que je peux recouper, que je peux... Voilà, je rachète des attaches et ça va nickel. Et en fait, je me retrouve avec deux morceaux de jersey de 240 sur 220. Ça va ? dont j'ai 220 de lèse et en tout 4,80 en tout. Ils sont coupés en deux, mais ça, c'est pas grave. En jersey de coton pour 15 euros. En sachant que le jersey de coton... Alors, par rapport à celui de chez Driss & Stoffen, c'est pas le jersey de coton normal. C'est le plus fin des deux. Donc, je pense que sur Driss & Stoffen, ils sont à 5,95, le plus fin du mètre. Donc, voilà. Ici, pour 15 euros, on se retrouve avec deux grands morceaux. donc ça va encore. On n'est pas perdant. Donc, voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire à très vite. J'essaye de refaire des vidéos très, très vite. Et voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada